Remercier tous ceux qui se sont déplacés pour venir ici. Montrer que nous sommes les citoyens, donc nous mobilisons la République. Je voudrais donc remercier les initiateurs, remercier le prof Lefrap, remercier aussi tous ceux qui oeuvrent pour la démocratie et l'état de droit. D'ailleurs, ma perception ne va être qu'une perception citoyenne et un point de vue constitutionnaliste. Sans avoir d'ailleurs la prétention de faire appel à l'histoire, j'en parlais tout à l'heure à notre frère grand-père, notre grand-gloin, qu'au moment où il était ministre, nous, nous étions gamins. Donc, je pense que la démocratie a sa nature et sa valeur, et donc elle est toujours jumelée à l'état de droit. Le Sénégal a une trajectoire, et dans cette trajectoire politique, notamment dans le système politique institutionnel et étatique du Sénégal, il y a toujours eu ce vent dont on parlait d'ailleurs le doyen. C'est-à-dire que le Sénégal a toujours été une terre d'expression démocratique et de liberté. Je rappelle qu'en 1789, le Sénégal faisait partie, n'est-ce pas, des pays qui y ont amené les cahiers de doléances pour défendre les libertés. Et en ce moment, c'était sur l'impôt sur la gabelle en France, et ici aussi au niveau des comptoirs. Le président Senghor a écrit sur ce cahier. Le professeur Mamoudou Diouf a écrit sur ce cahier. Et donc, si nous prenons notre patrimoine constitutionnel et même notre identité constitutionnelle, il repose sur un régime de liberté. Et c'est cela qui a permis au Sénégal d'être le porte-étendard de la démocratie. Un grand constitutionnaliste sénégalais disait que le Sénégal était l'iceberg de la démocratie en Afrique, à un moment donné. Ce n'était pas faux. Mais avec l'évolution, et d'ailleurs, je me permets d'ailleurs de ne parler que du droit constitutionnel sous les alternances, et du régime des libertés sous les alternances. C'est à la suite de conquêtes, parce que les droits se conquièrent. Comme l'a dit le droit, les Sénégalais se sont battus. Des gens ont été arrêtés. Certains ont été contraints à aller à l'exil. Des partis politiques dissous. Des citoyens engagés. Des syndicats dissous. Nous-mêmes, nous enseignons ces décisions de justice dans nos cours, dans les facultés. C'est juste pour montrer quand même que ce pays a une trajectoire, a une histoire. Et c'est un pays de combattants, de patriotes convaincus. En 2000, je ne vais même pas parler de 1960, parce que le douan a campé le décor. Nous avons eu la première alternance politique dans ce pays, avec le président Aboulayouad, qui a eu à faire plus de 25 ans dans l'opposition. La première alternance, donc, il y avait donc un processus de maturation. Parce que dans la troisième vague, Samuel Huntington nous dit qu'un peuple qui fait deux fois successivement l'alternance, devient, ou bien est à l'âge de la maturation. Et du coup, on avait donc senti ce besoin, cette fièvre même, cette respiration démocratique. Les Sénégalais, donc, ont défait un régime pour mettre en place un autre régime marqué par une autre idéologie, le libéralisme. Ou bien même le libéralisme social, comme le disait le président Ouad. On peut évaluer ce système, on peut évaluer le régime libéral. Mais quoi qu'on puisse reprocher le président Abdoulaye Ouadou ? Il laissait les libertés s'éclore. Pourquoi ? Parce que ça, en réalité, c'est le fondement, c'est ce que j'appelle l'identité constitutionnelle. L'identité constitutionnelle, c'est ce qui nous est spécifique et qui nous est propre. L'exercice effectif et le respect des droits et libertés fondamentaux. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il avait autorisé la manifestation devant l'Assemblée nationale, le 23 juin. Il pouvait banqueriser le pays, arrêter des gens, aller nuitamment, c'est les gens les arrêter comme faisaient les nazis, ou bien essayer tout simplement de faire des rafles. Il n'y aurait pas eu cette deuxième alternance en 2012. De grandes personnalités, on les a vues avec des pierres à la main, etc., tout ça. Des images qui marquent. Mais qu'est-ce qu'on a retenu de ça à la suite de l'alternance 2 ? Le président nouvellement élu a fait un discours rassembleur qui disait que je ne protégerai personne, mais je ne favoriserai personne. À l'arrivée, aujourd'hui, le Sénégal devient un régime hybride d'autocratie électorale. L'expression n'est pas de moi parce que nous le remplissons dangereusement. C'est du Parlement européen. Et tous les grands constitutionnalistes qui enseignent le droit constitutionnel vous disent que nous connaissions deux catégories, régime parlementaire, régime présidentiel, mais désormais, ce régime va exister parce qu'en réalité, c'est à travers ce concept qu'il est en réalité évalué les systèmes démocratiques. Liberté de la presse, liberté d'opinion, liberté d'expression, liberté des partis politiques, pluralisme politique, liberté de réunion. Aujourd'hui, on devait être dans un espace beaucoup plus grand. Nous souffrons nous tous sous la chaleur parce que tout simplement, nos libertés sont confisquées. Nos droits constitutionnels sont bafoués. Et pourtant, il n'existe pas de citoyens à part et des citoyens à part entières. Nous sommes des Sénégalais parce que c'est la constitution du Sénégal qui nous fait advenir en citoyens. On n'est pas citoyen, on le devient. Vous n'essaie, vous ne pouvez pas. Donc voilà, il faudrait passer par un processus d'accès à la déclaration de naissance jusqu'à la confection de la carte d'identité, etc. Et tout ça démontre quand même qu'une République repose sur des valeurs, mais surtout sur des principes. C'est important. Et à ce niveau, aujourd'hui, le Sénégal, qui, d'antan, tirait les réformes, les grandes réformes au niveau régional, sous-régional et même international, je rappelle qu'en 1998, entre 1998 et 2001, pour mettre en place la Cour pénale internationale, les États étaient divisés. C'était au niveau du siège de la FAO. Il y avait les États arabes, il y avait les grandes puissances et il y avait ce qu'on appelait les pays light-mind, c'est-à-dire ce qu'on appelle les États pilotes. Vous savez qui les dirigeaient ? C'était l'État du Sénégal. C'est pourquoi le Sénégal a été le premier pays à avoir ratifié le statut de la Cour pénale internationale. Ça, c'est un héritage fort. Mais aujourd'hui, l'État du Sénégal fait l'objet d'une plainte devant la Cour pénale internationale. Quel paradoxe ! L'autre chose, c'est que nous sommes au Sénégal et que nous sommes le seul pays qui va démarrer des opérations électorales à l'élection présidentielle dans 10 jours, jour pour jour. Le parti au pouvoir ne connaît pas encore son candidat. Le chef de l'opposition est persécuté. Il est à l'hôpital. Il est en soins intensifs. Il fait une grève de la faim, une diète, parce qu'on a confisqué ses libertés. Plus de 1 062 détenus politiques dans les prisons. L'Assemblée nationale est restée 4 mois sans fonctionner. Sur aucune base. Les attestations arbitraires sont nombreuses. Les Sénégalais n'osent même plus appeler sur leur téléphone pour se parler. alors qu'en réalité ce sont des libertés fondamentalement fondamentales. C'est-à-dire qu'en réalité c'est protégé et garanti par la Constitution. La deuxième chose c'est qu'en réalité nous sommes dans un cheminement incertain. Pourquoi ? Parce que j'ai dit tantôt que la démocratie ça repose sur des valeurs et qu'il faut qu'il y ait des gardiens du temple. Vous savez qui sont les gardiens du temple ? Ce sont ce qu'on appelle les combattants de la liberté. Le président Ouad le savait d'ailleurs lui qui avait initié l'hymne n'est-ce pas africain. Donc les Africains doivent être les combattants de la liberté. Et comme l'a dit d'ailleurs El Mali c'est pourquoi d'ailleurs un parti comme PASTEF donc s'est transformé devenir tout simplement patriote africain du Sénégal. Et ça c'est important pourquoi ? Parce que dans les années 77 que j'en viens il y avait d'autres conquêtes beaucoup plus importantes avec qui ? De grands Africains. l'illustre juge Kébambaye l'illustre juriste Mohamed Benjavi et ils ont créé l'école d'Alger pour imaginer tout simplement ou bien pour mettre en place ce qu'on appelle l'imaginaire juridico-politique africain. Mais cet imaginaire juridico-politique africain avait comme base comme socle en réalité toutes sortes de réalisations ici dans ce pays en termes d'expression en termes de liberté en termes de conquête et aussi en termes de combat démocratique. Le président Ahmad Dansoho il partait jusqu'au palais il écrivait un journal très critique à l'égard du président Senghor et il le lui donnait et il sortait librement. Et pourtant le président Senghor à un moment donné a voulu accaparer les libertés. Le doyen l'a dit parce que après 1965 avec le code pénal le code de procédure pénale c'est pourquoi je dis que notre code pénal et notre code de procédure pénale sont deux codes qui ont une constitutionnalité douteuse. Parce que c'était pour permettre tout simplement l'autoritarisme pardonnez-moi l'autoritarisme du président de la république de se déployer sur les forces politiques mais aussi sur les forces sociales. En l'état où je vous parle le Sénégal est à la couragée des semaines. Je l'ai dit tantôt nous serons à une élection présidentielle à partir du 28 parce qu'une élection présidentielle c'est des opérations. A partir du moment où les parrainages vont commencer nous serons dans l'élection présidentielle et en démocratie on peut s'opposer sur tous les critères de définition mais le critère convenu c'est le suffrage universel. Aujourd'hui un parti politique a été dissous le Doyen l'a dit tantôt ceux pour qui ou bien tout le monde pensait qu'en réalité c'était dépassé. L'autre chose c'est qu'en fait l'opposition en tant que telle on lui met quand même toutes sortes d'embûches ou bien de barrages pour ne pas arriver au pouvoir. Et pourtant qu'est-ce qu'un gouvernement modéré aujourd'hui ? La théorie de Montesquieu a évolué. Montesquieu disait dans l'esprit des lois qu'un gouvernement modéré c'est ce gouvernement qui pratique la séparation des pouvoirs et qui favorise la liberté politique. Mais un gouvernement moderne actuellement dans les grandes démocraties c'est un gouvernement qui pratique la séparation des pouvoirs qui accorde une place de choix à l'opposition et qui favorise l'alternance. Mais à ce niveau au Sénégal on n'a pas un gouvernement modéré. On a un gouvernement qui étouffe les libertés qui ne favorise pas l'alternance et qui ne laisse pas une place de choix à l'opposition. L'opposition est déjà dans le préambule de la constitution qui dit ceci le Sénégal se positionne comme un état démocratique entre un pouvoir qui gouverne majoritairement et une opposition qui s'oppose à sa politique dans un jeu démocratique est loyale. Tout ce qui s'est passé entre 2012 et ici on peut subordorer que beaucoup de choses qui ont été faites sont faites de façon déloyale. Il m'est arrivé en 2016 lors du référendum de dire que nous vivions un référendum déloyal. Et si nous regardons les principes de Venise on peut avoir les éléments qui permettent tout simplement de savoir que ce qu'on avait vécu nous sommes en train de vivre la même chose. La dernière chose sur laquelle je voudrais terminer c'est qu'aujourd'hui le Sénégal plus que étant à la croix des chemins le Sénégal vit un avenir incertain et sombre. Pourquoi ? Parce qu'en réalité les fils du Sénégal de la diaspora et les Africains en quelque sorte sont en train de se battre dans la diaspora et là où ils ne peuvent pas exercer leur liberté ailleurs on leur permet tout simplement d'exercer ces libertés. Là où ils ne peuvent pas exprimer les Africains – Sous-titrage FR 2021